Bonjour à tous et à toutes. Pourquoi cette vidéo s'intitule l'enterrement de Z-Code ? Alors pour être plus précis, je devrais dire l'enterrement des systèmes automatisés de Z-Code. Mais pourquoi ? J'ai bien testé à titre personnel le système automatique NHLK sur la saison. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai effectivement gagné 3000 euros sur 5 mois. Mais je m'étais arrêté un bon mois avant la fin de la saison régulière, ayant atteint mon objectif de gain et surtout en ayant repéré que la saison précédente, les résultats avaient été moins bons en fin de saison. Pour ceux qui ont des doutes, vous pouvez voir que ma vidéo avait été faite le 23 février 2015, soit 6 semaines avant la fin de la saison qui finissait le 11 avril. Je prends les membres de mon club privé comme témoin. Et cette année, que s'est-il passé en fin de saison ? Sur les 6 dernières semaines, les gains de la saison étaient perdus. Donc on va dire que sur ce coup-là, à titre personnel, je m'en sors très bien. Je n'avais pas vraiment remarqué d'irrégularité à part un train de changer, mais c'est tout. Ce qui ne bouleversait pas vraiment le bilan final. Mais bon, nous étions bien loin de ce qu'ils annonçaient les années précédentes avec des 150 unités ou 200 unités de bénéfices. J'ai donc enchaîné ensuite sur le système MLB Kiss, car j'avais dit que je le suivrais aussi. Et là, par contre, il y a eu de belles incohérences. Beaucoup de trends ont changé, ce qui modifie pas mal de choses. Les courbes changeaient régulièrement. Là, c'était flagrant et vraiment parlant. Dans le même temps, une personne m'a contacté pour relater ses tests sur 9 mois au service d'un gros parieur qui l'avait embauché pour ne faire que ça. Effectivement, pour tester tout Z-Code, il faut avoir du temps devant soi. Et il m'a pointé du doigt les incohérences des systèmes automatisés. Ce qui m'a poussé à vous faire cette vidéo-ci. D'où je vous le dis, il faut arrêter les systèmes automatisés de Z-Code. Au passage, un grand merci à Phil. Il a aussi testé quelques experts. Certains sont sérieux, mais d'autres non. Je sais que dans mon club, des membres en suivent avec des résultats plus que corrects. Donc, je le répète, il y a à boire et à manger dans Z-Code. Certains vont arrêter définitivement Z-Code. D'autres ne vont suivre que quelques experts. Et il y en a sûrement qui continueront de suivre des systèmes automatisés pour s'en rendre compte. Par eux-mêmes des irrégularités. J'aurais beau m'être en garde, c'est comme ça, c'est l'être humain et je n'y peux rien. En tout cas, pour moi, c'est acté. Les systèmes automatiques Z-Code, c'est terminé. Une dernière chose, ceux qui ont des abonnements Z-Code, vous pouvez vous les faire rembourser dans les deux premiers mois de votre abonnement. Sur ce, je vous dis Amen et retrouvez-moi dans une prochaine vidéo.